Donc Benjamin, gérant en matières premières, Offi Asset Management. Invest Asset Management. Offi Invest Asset Management. Depuis la fusion, AEMA a acheté Aviva Investors France l'année dernière et on a fusionné les deux sociétés de gestion pour devenir Offi Invest AM. J'étais passé au travers de... Cet événement ! C'est bien que je viens de te voir. Oui mais toi t'es le... Cinquième Asset Manager français. C'était le Johnny Alida du truc, toi tu dépasses ça, tu es ta propre marque. Alors en fait on va voir, je vais évidemment citer les échos et c'est ce titre que j'avais trouvé formidable pour une diplomatie minérale de l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire une diplomatie minérale de l'Europe Benjamin ? Commençons avec ça. On va repartir du point de départ Stéphane. On est aujourd'hui engagé dans une transition, dans une course contre la montre. On doit changer la façon dont on produit l'énergie. Et les gens sont en train de réaliser progressivement que changer notre système énergétique veut dire qu'on va passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables principalement et qu'on ne fait pas malheureusement d'électricité avec du vent ou avec du soleil. On fait de l'électricité avec un transformateur qui convertit l'énergie du vent ou du soleil en électricité. Et ce transformateur, il a une existence physique, il faut le fabriquer. Et il est essentiellement composé de métaux. Ce que je suis en train d'expliquer c'est que faire la transition énergétique c'est transformer notre dépendance aux énergies fossiles en une dépendance aux métaux. Quelques exemples, dans une éolienne vous avez entre 950 kg et 5 tonnes de cuivre en fonction de la taille de l'éolienne. Dans une voiture électrique vous avez 4 fois plus de cuivre que dans une voiture thermique classique pour l'ensemble des câblages, pour le réseau de batterie, etc. Et donc il faut se préparer à tout ça et on n'est pas prêts. 5 tonnes de cuivre ? Dans les plus grosses éoliennes, oui, pour l'alternateur. Je n'avais pas la mesure. Ça nous amène à la situation... C'est celles qui sont au large j'imagine, c'est les grandes éoliennes offshore. Les plus grosses. Ce qui nous amène à une situation incroyable où le CNRS publie une étude et nous explique que dans les 30 années qui viennent, on va devoir extraire autant de métaux de la croûte terrestre que depuis le début de l'histoire de l'humanité. Voilà le challenge auquel on est confronté et on n'est pas prêts. On n'est pas prêts parce que les métaux étaient considérés comme un bien, je dirais, de consommation normale, facile à obtenir. Et là on parle de quantités qui sont juste astronomiques. Je vais te donner juste un exemple sur le nickel. Le nickel est un métal qui est indispensable pour fabriquer les batteries aujourd'hui les plus performantes, qu'on appelle les batteries nickel manganèse cobalt qui donnent la plus grande autonomie. Aujourd'hui dans le monde on produit à peu près 3 millions de tonnes de nickel, mais là-dessus on produit 1 million de tonnes de nickel de qualité batterie, très pur, le nickel qu'on appelle de classe 1, 1 million de tonnes. La commission européenne dit rien que pour le secteur de l'automobile électrique en 2040, il nous faudra 2,6 millions de tonnes de ce nickel de qualité batterie par an. Donc on est en face d'un changement d'échelle absolument considérable. Dernier chiffre pour bien comprendre de quoi on parle. Aujourd'hui dans le monde, selon l'Agence internationale d'énergie, il y a 220 mines de cuivre. Si on prend la taille moyenne de ces mines, l'Agence internationale d'énergie dit pour répondre à nos besoins en cuivre dans les décennies à venir, il faut ouvrir 80 mines de cuivre supplémentaires. Problème, ce que j'appelle la tragédie des horizons, pour reprendre l'expression de Marc Carnet, c'est qu'aujourd'hui en moyenne dans le monde, selon la même Agence internationale d'énergie, il faut 16 ans pour ouvrir une mine. Et donc l'Agence dit, si on veut avoir le cuivre en temps et en heure, il faut que l'ensemble de ces projets soient actés d'ici 2025. Et pour l'instant, il n'y a quasiment pas de projets qui sont en cours d'étude. Donc on est vraiment au-devant d'un bouleversement qui risque de nous amener à des pénuries sur ces métaux. Philippe Chalman, on a parlé dans son rapport Cyclope récemment, qui peuvent être terribles. On parle d'un écart entre l'offre et la demande de plusieurs millions de tonnes sur le cuivre à horizon 2030. 2030, c'est demain. À une autre échelle, j'étais... Alors je réfléchis en t'écoutant, et c'est cette question-là quand même qui me... Qui me taraude. Oui, 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 mais qui me taraude, mais ça va au-delà. En fait, j'avais le mot taraude, tarabus, mais ça va au-delà, qui est un peu obsédante. J'étais avec... Hier, je te raconte, j'étais avec des boîtes qui font de l'installation aujourd'hui de photovoltaïques locales. Et notamment photovoltaïques sur site pour autoconsommation et tout, qui commence à intéresser énormément les entreprises, l'industrie, enfin bref, et qui est une situation assez rationnelle, on va le dire comme ça, à l'ensemble des défis qui nous sont posés. Et les gars disaient, mais c'est étonnant, tout est là, on a tout, et pourtant ça bloque. Oui, on a deux problèmes. Et pourtant, personne ne dit, bah ok, allons-y, je signe le chèque. Et pour tes mines de cuivre, c'est pareil. Le patron de Nexans, tiens, qui reviendra nous voir d'ailleurs, me dit, il y a deux ans, le cuivre, on n'y est pas. Voilà, point à la ligne. On le sait. Mais oui, mais enfin, c'est facile d'aller lever des capitaux pour un rendement qui est d'ores et déjà garanti. Oui, c'est ça que je ne comprends pas. Oui et non. Quand tu regardes ce qui se passe, par exemple, au niveau des énergies renouvelables, quand tu regardes, aujourd'hui, on a un vrai problème de marge, de rentabilité de ces activités. Shell et BP ont annoncé que si la rentabilité de ces activités ne s'améliorait pas, ils reviendraient en arrière sur leur programme de développement des renouvelables. Donc on a un problème de rentabilité d'une part. Dans le domaine du cuivre, c'est exactement la même chose. Actuellement, le marché des matières premières, c'est un marché de spot. C'est un marché d'équilibre à un instant T entre l'offre et la demande. Je vais prendre un exemple simple. Quand tu vas au marché le dimanche matin, ce qui t'intéresse, ce n'est pas de savoir s'il y aura des tomates dans six mois, c'est de savoir s'il y a des tomates ce matin. Donc le prix, en ce moment, baisse parce que la Chine tarda à redémarrer, qu'on craint une récession en Europe et aux États-Unis. Donc on a un prix qui baisse. Et donc les groupes miniers, ils ne veulent pas investir. Ils ne veulent pas investir. Ils attendent de voir le prix monter. Donc on va devoir voir le prix monter pour déclencher cet investissement. Pourquoi le prix d'une matière première monte ? Parce qu'on a un déséquilibre. Et donc il faut créer une des deux choses suivantes. Le prix monte, ça détruit de la demande parce que ça devient inabordable. Dans le cas précis des métaux, ça n'arrivera pas puisque les besoins sont incompressibles. C'est la transition énergétique. Mais non, tu viens de m'expliquer qu'ils ne sont pas incompressibles puisque Shell et BP te disent « Si je ne trouve pas de rentabilité, je reviens en arrière ». C'est l'explication que j'attendais, moi, Benjamin. Que dit Shell et BP ? Ils disent « Il nous faut plus de rentabilité, donc il faut que les prix montent ». C'est aussi simple que ça. Donc la deuxième solution, c'est, un, la demande, on n'arrivera pas à la contrainte parce qu'on doit faire cette transition énergétique. Deuxième solution, inciter à la production. Benjamin, on doit faire cette transition énergétique. Moi, je vais me tourner vers les deux gros marchés qui décideront, les États-Unis et la Chine. Est-ce que tu entends un signe clair de la part des États-Unis ? Oui, tu entends un signe clair en termes industriels, en termes emplois, en termes investissements, en termes exports. Mais le parallèle qui est forcément, pour que tu trouves de la rentabilité, un arrêt massif et sans retour de l'ensemble des énergies fossiles, ça, je ne l'entends pas. Non, on ne l'entend pas, mais d'un côté, si on regarde la Chine... Donc, qui soit la nouvelle usine du monde pour le renouvelable, ça leur aura très bien, mais ça leur ira très bien. Ça ne veut pas dire que tu envoies un signal mondial. Tu prends le problème à l'envers. On ne peut pas arrêter l'investissement, et c'est bien tout le problème aujourd'hui, dans les énergies fossiles, tant qu'on n'a pas les solutions de remplacement en place. Et donc, la Chine, qu'est-ce qu'ils font ? Aujourd'hui, une éolienne et un panneau solaire sur deux installés dans le monde sont installés en Chine. La Chine développe massivement son réseau électrique, ce que d'autres pays ne font pas. Aujourd'hui, aux États-Unis, il faut 5 ans pour raccorder un projet photovoltaïque au réseau. Au UK. Donc, ça veut dire... Alors, ce que tu me dis là, c'est passionnant. Mais ce que tu me dis là sur la Chine, ça veut dire... Parce que la Chine n'est pas productrice de cuivre... Non, pas majoritairement. Elle en raffine énormément. Alors, on va y aller sur le raffinage. C'est passionnant ce que tu expliques sur le raffinage. Mais ça veut dire que la demande est là et donc que les groupes minis, à ce moment-là, ils devraient investir. Mais le prix n'est pas là. Et donc, il va falloir que le prix monte. Alors, la question... Chaque bout se tient et rien ne bouge, quoi. C'est ça qui est un peu fou. Le seul élément qui peut déclencher une entreprise qui a un objectif de rentabilité, c'est sa marge. Et donc, il faut que le prix monte. La question qu'on peut se poser, c'est de combien il faut que le prix monte. Et là, je ne vais pas donner ma réponse parce que moi, j'interviens sur ces marchés. Donc, je suis forcément un peu partiel. Je vais donner le point de vue du FMI, le Fonds Monétaire International, qui a fait une étude sur le sujet. En octobre 2021, ils ont publié une étude où ils ont essayé d'imaginer comment on pourrait évoluer, de modéliser l'évolution du prix de 4 métaux. Alors, oui, il faut que le prix monte en bout de chaîne. Le prix final, c'est le prix du mégawatt-heure électrique, quand même. C'est ça, le sujet. Oui, mais il faut aussi que le prix des matériaux de base monte pour que les groupes miniers acceptent de monter. Et ça fera monter le prix du mégawatt-heure, forcément. Le FMI a étudié 4 métaux, qu'ils appellent les métaux électriques, qui sont les métaux nécessaires pour la voiture électrique. Le lithium, le cobalt, le nickel et le cuivre. La conclusion de ce rapport, écrite noir sur blanc, c'est qu'à horizon 2040, et quand on regarde l'étude, en fait, c'est plutôt à horizon 2030 pour l'essentiel de la hausse, le prix du lithium, du cobalt et du nickel devrait progresser de, je cite, quelques centaines de pourcents, et le prix du cuivre de 60%. Et ils ajoutent, attention, ces estimations sont conservatrices. Si on se trompe, la hausse pourrait être plus importante que ça. Voilà de quoi on parle aujourd'hui. Et on ne s'est pas préparé. D'autres pays, en plus, se sont préparés. C'est de l'autre problème qu'on a. C'est qu'un pays comme la Chine, c'est énormément préparé. Mais tu ne comprends pas que ça ne déclenche pas des investissements massifs sur le secteur. Tout ce que tu viens de nous décrire, je ne comprends pas que ça ne déclenche pas des investissements massifs sur le secteur. Les investissements massifs... Tu devrais être noyé sous le pognon. Les investissements massifs ne peuvent se déclencher que pour deux raisons. La première, c'est une décision stratégique et politique, et donc, à ce moment-là, de l'argent public. On est en train d'y réfléchir, tu l'évoquais, il y a un fonds de place qui est en train de se développer. Et la deuxième chose, c'est la rentabilité des entreprises. Et aujourd'hui, cette rentabilité, dans les métaux industriels, elle n'est pas encore suffisamment assurée pour que des groupes miniers, dans le cuivre, dans le zinc, dans la bauxite, aillent chercher des ressources toujours plus compliquées à aller chercher, parce que plus profondes, parce que moins concentrées, et donc plus coûteuses en énergie, plus coûteuses en main-d'oeuvre. Et donc, on a besoin de prix plus élevés. Notre fonds souverain... Enfin, notre fonds souverain. Ce n'est pas un fonds souverain, d'ailleurs. Ce n'est pas un fonds souverain. Un fonds privé auquel l'État va participer. Oui, tout à fait. Qui a été confié à Infravia, une société qu'on connaît bien chez Ophi Investam, puisqu'elle a commencé chez Ophi Investam. Donc, une société sérieuse, compétente. Oui, qui gère 10 milliards dans les infrastructures. Et donc, qui va faire un peu, pour en revenir là, un peu de diplomatie minérale. C'est-à-dire, ils vont aller sécuriser les stocks, finalement. Alors, il y a plusieurs objectifs dans ce fonds. On s'intéresse à l'ensemble de la chaîne. Donc, il faut s'occuper de la production minière. Donc, soit investir dans des mines ou dans des projets miniers intéressants, soit prendre des participations dans des mines en échange de ce qu'on appelle des contrats d'off-take, donc des certitudes d'approvisionnement. Absolument. Pourquoi pas constituer des stocks stratégiques ? C'est arrivé dans l'histoire. On a eu des stocks stratégiques de métaux, notamment aux États-Unis. Il y avait des contrats de troc qui étaient prévus. Puis, ça a été abandonné. Mais c'était plutôt des contrats stratégiques, plutôt pour les aspects militaires, dans le cadre de l'opposition avec la Russie, à l'époque, des deux grands blocs. Il y a également la partie raffinage, qui est extrêmement importante, et qui, aujourd'hui, d'ailleurs, est la plus importante. D'ailleurs, les Américains, Pete Buttigieg, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, se focalisent aujourd'hui davantage sur la partie raffinage que sur la partie production minière, parce que la production minière, finalement, elle est assez... Voilà. Tu dis que c'est ça, le vrai point de contrôle de la Chine, c'est le raffinage. Aujourd'hui, la Chine a mis en place une infrastructure au niveau du raffinage qui est juste incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine ne produit quasiment pas de lithium, mais une très grosse partie du lithium arrive en Chine pour être raffinée en Chine avant de repartir. Ils contrôlent entre 30 et 70 % du raffinage de la plupart des métaux indispensables à la transition énergétique. Ça, ça met moins de temps, quand même. Enfin, on part. C'est une question que je te pose. Ouvrir une usine de... Enfin, un cycle de raffinage par rapport à l'ouverture d'une mine... Ça met 3 ans à 5 ans. C'est quand même des process industriels. C'est quand même des process industriels. Mais il faut s'en occuper aujourd'hui. Et puis, dernière étape, le recyclage, qui, pour moi, est une étape qui est peut-être un peu moins importante du point de vue de ce fonds stratégique. Rappelons-le comme ça, puisque ce n'est pas un fonds souverain. Parce que le raffinage, à partir du moment où il deviendra rentable, n'aura aucun problème à trouver des fonds. Et en plus, pour moi, le problème est vraiment d'assurer la période de transition du passage des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Et cette période, c'est les 10 à 15 prochaines années. Et dans cette période-là, en fait, le raffinage ne va pas beaucoup nous aider. Parce que le raffinage est déjà développé. Par exemple, dans le cuivre, on a un taux de recyclage aujourd'hui, je crois, qui avoisine les 50%. Et on aura du mal à aller bien au-dessus, parce qu'il y a des durées d'immobilisation qui sont longues. Par contre, d'ici une quinzaine d'années, on aura les premières générations d'éoliennes, de panneaux solaires qui arriveront en fin de vie, qu'on pourra recycler pour arriver à ce qu'on appelle un peu des mines urbaines, c'est-à-dire des métaux qu'on n'aura plus besoin d'aller chercher sous la terre. Et là où il faut se concentrer, c'est vraiment le raffinage. Oui, mais ta diplomatie minérale, donc l'idée, c'est urgence à signer des accords solides avec des pays producteurs. Geoffroy Roux de Bézieux donnait une interview à l'Opinion, je crois que c'était hier, c'était à l'occasion de la rencontre des entrepreneurs francophones. Et il disait, force est de constater qu'on ne nous attend plus sur l'ensemble des mines, en tout cas que l'Afrique ne nous attend plus, alors que le bureau de recherche géologique et minière avait une connaissance très fine du sous-sol africain. C'est-à-dire qu'on a perdu énormément d'influence là-dessus. Tu ne le dis pas, pour toi, c'est à l'échelle européenne, à l'échelle nationale, parce que les annonces d'Emmanuel Macron, c'est ça qui est un peu surpris, elles sont à l'échelle nationale quand même. Alors c'est ça qui est un peu, j'ai envie de dire, décevant. Mais ça s'explique. C'est-à-dire qu'on a pris conscience de ce problème en Europe un peu avant les autres. Et donc on avait un peu d'avance. Donc les Allemands sont en train d'y réfléchir, mais à un moment, la France a dit, on ne peut plus attendre. Il faut qu'on y aille. Et donc on a lancé notre fonds. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y aura une initiative européenne et qu'on consolidera pour faire un fonds stratégique au niveau européen pour avoir beaucoup plus de poids. Aujourd'hui, on parle quand même d'un fonds où l'État mettrait 500 millions et Infravia espère passer l'ensemble du fonds à 2 milliards. 2 milliards pour sécuriser l'ensemble des ressources minières, ça reste quand même relativement faible. Donc il va falloir qu'on entraîne les autres pays. Il faudrait entraîner les autres pays avec nous. Disons que déjà x10, ça permettrait de commencer à faire des choses intéressantes. Mais l'enjeu, il est x100 à t'entendre. L'enjeu, il n'est peut-être pas x100, mais x20, x30. Clairement, il faut changer d'échelle. On parle d'investissements qui sont très lourds. Donc tout ça pour dire qu'évidemment, il faudrait faire un contrat au niveau européen. Et tu le dis, les pays africains ne nous ont pas attendus, les pays sud-américains non plus. Pourquoi ? Simplement parce que la Chine a pris conscience de ce problème bien avant nous. Alors ils ont eu beaucoup de chance, quelque part. Il y a deux facteurs pour moi qui expliquent ça. Le premier, c'est qu'au début des années 2000, la Chine voit l'émergence de son économie de façon très poussée. Et donc l'émergence d'une classe moyenne d'à peu près 300 millions d'habitants. Excuse du peu, quasiment la population européenne. Et donc là, il va se poser des problèmes d'infrastructures, d'immobilier, de biens de consommation. Et la Chine se dit, on a besoin de métaux pour tout ça. Il faut qu'on sécurise tout ça. Et donc il commence à prendre des participations dans des sociétés en Afrique, dans des sociétés en Amérique du Sud. Il leur propose des contrats d'off-tech. Il leur propose de construire des infrastructures en échange de prises de participation dans des compagnies nationales. Et donc comme ça, ils ont sécurisé une grosse partie de la production métallique. La deuxième chance qu'ils ont eue, à mon avis, et ça c'est une appréciation personnelle, c'est que quand tu regardes le gouvernement chinois, la quasi-totalité du gouvernement chinois est de formation ingénieure. En France, le dernier président ingénieur, c'était Valéry Giscard d'Estaing. Alors ça peut paraître un détail, et je ne dis pas qu'être technocrate, ce n'est pas bien, mais la façon dont tu règles un problème quand tu es technocrate ou quand tu es ingénieur, ce n'est pas la même. Et donc aujourd'hui, on a pris beaucoup de retard par rapport... Le dernier qui a vraiment parlé de mine, c'est Arnaud Montebourg. Oui, tout à fait. Qui me semble ingénieur d'ailleurs, mais comme quoi... Mais qui sont les problèmes d'industrie, effectivement aussi, c'est beaucoup battu sur l'histoire d'Alcatel, a été assez présent, il faut le dire. Bon, mais... Comment dire ? L'épisode russe... Enfin, je comprends ton sujet de diplomatie minérale. L'épisode russe te rassure pas sur la garantie finalement d'un contrat aussi solide soit-il. Qu'est-ce qu'il faut penser ? Alors c'est Imeris qui a lancé un projet d'extraction de lithium en France. Dans l'Allier. Curieusement, il n'y a pas encore de ZAD autour du truc. Pour une raison simple, Stéphane, c'est que c'est déjà une mine. En fait, c'est une mine de Kaolin. Ils sont capables de tout. Oui, mais c'est une mine de Kaolin. Et donc, en fait, les gens de la région sont plutôt contents. Ça va faire de l'emploi en plus. Ils ont déjà une mine. Imeris dit, on va mettre en place des mesures pour qu'il n'y ait pas trop de poussière, pour que le raffinage se fasse plus loin, avec des systèmes de tuyaux pour envoyer les minerais pour ne pas avoir... Mais ma question, c'est qu'il y a un potentiel en Europe pour extraire un certain nombre de ces... Il faut qu'on retrouve nous aussi une forme d'appétit pour l'extraction minérale. Il y a eu du lithium qui a été trouvé en Serbie, il y a eu du lithium qui a été trouvé au Portugal. En Serbie, ils ont écarté le truc. C'est Rio Tinto qui voulait ouvrir en Serbie. Ils ont été mis dehors. pour des raisons d'acceptabilité sociale. Exactement. Aujourd'hui, le seul secteur d'activité qui ait une image plus négative que le pétrole, c'est le secteur minier. Et voilà. Il faut sortir de l'inconscient collectif cette image de la mine de façon germinale. Aujourd'hui, il y a eu énormément de progrès. On sait faire des mines plus propres. Il y a des mines aujourd'hui où on opère avec des camions électriques. Il y a des mines qui opèrent avec de l'électricité renouvelable. Ça se fait. Donc, on peut nettement... Oui, mais Benjamin, il ne faut pas non plus raconter d'histoire. C'est-à-dire, c'est forcément sale à un moment. Stéphane, deux choses là-dessus. La première, l'activité humaine consiste à faire un trou dans la terre pour prendre des matières, les transformer et faire autre chose. Donc, si on ne veut plus rien polluer, il faut arrêter l'activité humaine. Bon, ce n'est pas ce qu'on veut faire. Deuxième chose, beaucoup plus pragmatique. Aujourd'hui, on est à l'heure des choix. D'un côté, on a les énergies fossiles. qui représentent encore 82% de l'énergie primaire qu'on consomme dans le monde. Pour mémoire, dans les années 70, c'était 86%. Ça n'a pas beaucoup changé. C'est responsable de 70% des émissions de CO2 de la planète. La totalité de l'industrie minière, de l'extraction jusqu'à la consommation, ce qu'on appelle, dans le jargon de l'investissement socialement responsable, le scope 1, 2 et 3, tout compris, est responsable de, selon les estimations, entre 11 et 15% des émissions de CO2 de la planète. Là-dessus, 70% des émissions sont liées à la production d'acier et 20% à la production d'aluminium. C'est-à-dire que tous les autres métaux ensemble sont responsables d'un pour cent des émissions de CO2 de la planète. Si notre priorité, c'est le CO2, il n'y a pas photo. Après, évidemment, les mines, ça pose d'autres problèmes. Des problèmes d'impact sur l'environnement, des problèmes d'impact sur la biodiversité, d'emprise au sol. Tout ça, légalement, on peut l'encadrer pour le rendre le plus respectueux possible de ces aspects. Il n'y a pas de solution parfaite. La seule solution parfaite, c'est d'arrêter d'avoir une activité économique pour ne plus polluer. Ce qui est fou, Benjamin, au terme de cette discussion et toujours passionnant et un petit peu angoissant quand même, c'est que sur le papier, toutes les équations sont là et qu'on a le sentiment que rien ne bouge, en fait, fondamentalement. Ce discours-là, tu le tiens... Mais si, parce que ce discours-là, Benjamin, tu le tiens depuis au moins trois ans, mais sans doute même un peu plus. Mais oui, mais... Qu'est-ce qui change ? L'économie mondiale, c'est un bateau qui navigue à grand air. Quand tu tournes la barre, la barre... Enfin, le bateau, il met un peu de temps à changer de direction. On a beaucoup avancé. En Europe, on a passé le net zéro industrie... Mais ne me dis pas qu'on a beaucoup avancé quand tu me donnes ce chiffre qu'on est au niveau d'exploitation des hydrocarbures qui est quasiment celui des années 70. Oui. Ne me dis pas qu'on a beaucoup avancé. Nos besoins, nos économies ont cru et la croissance, c'est de l'énergie. D'accord ? La croissance, c'est la transformation. D'accord. La physique dit que l'énergie, c'est la transformation d'un système. Donc, c'est de l'énergie. Donc, on a eu des besoins. Aujourd'hui, il faut qu'on change ça. Le premier élément qui est nécessaire, c'est une volonté politique. Le Critical Roamaterials Act en Europe a dit qu'il faut qu'en 2040, de mémoire, 10% de notre production de métaux soit faite en Europe et 40% du raffinage soit fait en Europe. Maintenant, il y a la volonté politique. Il faut mettre deux choses. Les moyens pour que les entreprises puissent se mettre en marche. Et l'autre élément indispensable, c'est le prix de ces métaux pour inciter les producteurs à produire davantage. Et nous, c'est le pari qu'on fait aujourd'hui. c'est aussi investi. Tout ça est passionnant. Benjamin Louvet qui nous accompagnait pour démarrer cette émission. Bouquin à sortir sur ce sujet d'ailleurs à la rentrée, Benjamin, c'est ça l'idée ? En septembre. Et donc, on aura très largement l'occasion de se reparler. On continue, Bismarck. on va dans la entreprise. En septembre,